Salut, c'est Joe et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te partager une méthodologie pour que tu puisses faire ton site web comme un pro, comme une agence web, comme un développeur et tout ça par toi-même sans passer donc par quelqu'un, tu vois, pour que tu puisses vraiment être autonome là-dessus. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'on m'a posé déjà plusieurs fois la question, tu sais, moi je fais du web depuis un paquet de temps et c'est une question qui revient souvent comment faire un site web, etc. Et la plupart du temps, j'ai des personnes qui n'ont pas forcément le budget pour ça. Alors peut-être que toi, tu fais partie de ce genre de personnes, tu vois, qui viennent me voir et qui ont l'envie en fait d'avoir un site web qui sont peut-être déjà présents sur les réseaux sociaux, qui ont déjà peut-être même lancé une activité sur les réseaux sociaux ou qui envisagent peut-être de se lancer aussi en tant que freelance, c'est-à-dire qui aimeraient bien avoir une activité de freelance, voire même qui aimeraient bien devenir webmaster, qui aimeraient bien créer des sites et qui ne savent pas vraiment comment faire ou qui aimeraient bien avoir, on va dire, une première méthodologie, tu vois, pour commencer, pour avoir quelque chose de sérieux. Il y a aussi le fait, je vois de plus en plus de gens qui commencent à avoir peur des plateformes, peut-être que tu en fais partie, tu sais, peut-être que tu es présent, je ne sais pas, sur Facebook, sur YouTube, peu importe et tu te dis, tu sais que c'est possible d'avoir un compte qui est supprimé, alors ça n'arrive pas tous les jours, je suis bien d'accord, mais qu'est-ce qui se passe si un jour tu perds tes comptes sur tes réseaux sociaux ou alors que d'un seul coup, je ne sais pas, Facebook, tu vois, on voit très bien que c'est en train de se casser la gueule, que Facebook, demain, ça ne marche plus et que toi, tu as toute ton audience sur Facebook, ce serait bien que tu aies un site web, tu vois, qui soit au centre un peu de ton écosystème du web parce que tu le sais comment et c'est important déjà aussi d'avoir un site web aussi pour réassurer les clients. Enfin, voilà, il y a tout un tas de raisons qui feraient que, voilà, c'est intéressant d'avoir un site web et le problème aujourd'hui, c'est peut-être que toi, tu n'as pas de compétences pour faire ça ou tu penses que c'est trop compliqué, tu penses que, voilà, faire un site web pro, tu vois, qui t'appartient, un vrai site, quoi, je ne te parle pas de faire un site sur Wix ou un site sur, je ne sais plus ce que c'est, Weebly, un truc comme ça, je te parle d'un vrai site, tu penses que ce n'est pas fait pour toi parce que c'est trop compliqué et je comprends, tu vois, ça peut paraître intimidant. Alors, même si on est en 2018, tu vois, on est loin des époques, tu vois, il y a, je ne sais pas, il y a 20 ans de ça, tu vois, moi, j'ai commencé à faire mon site il y a 20 ans, c'était beaucoup plus compliqué. Maintenant, voilà, on a des plateformes comme WordPress, etc., qui simplifient le travail, mais quand bien même, tu vois, quand tu ne connais pas, quand ce n'est pas ton métier, c'est un truc qui fait flipper et toi, ça peut te poser de problème. Alors après, tu as peut-être déjà essayé pas mal de choses, tu as peut-être essayé de le faire par toi-même et tu as atteint un résultat qui n'était pas forcément, je ne sais pas, tu n'as pas trop aimé, tu vois, parce que tu, je ne sais pas, peut-être que tu as installé à WordPress et puis que tu as mis des thèmes et puis ça ne te rendais pas, c'était moche, quoi, ça ne te plaisait pas et tu t'es dit, allez, ce n'est pas grave, j'abandonne le site. Au pire, je me paierais un développeur ou une agence et puis, du coup, tu allais voir un développeur ou une agence, il t'a fait un devis peut-être qui était, je ne sais pas, le minimum, tu vois, un développeur sérieux, je pense, ou une agence, c'est minimum 500 euros jusqu'à, ça dépend ce que tu veux faire, mais je pense au moins jusqu'à, tu vois, dans une fourchette de 2000 euros, tu vois, tu as un site, on va dire normal et tu n'as pas le budget pour ça et tu vois, je comprends, c'est un budget, quoi, peut-être que tu as envie de mettre ce budget dans de la formation ou pour faire autre chose, donc voilà. Le vrai problème que je vois souvent avec mes clients ou les gens qui me demandent pour faire un site et qui n'ont pas forcément le budget, tu vois, c'est que c'est des gens qui pensent que c'est compliqué de faire un site internet et en fait, ce n'est pas du tout compliqué aujourd'hui, tu vois, de faire un site internet et moi, j'aimerais te le prouver justement avec cette méthodologie et ce que je vais te partager plus tard dans la vidéo. Aujourd'hui, je pense que ce que tu as vraiment besoin, c'est de quelqu'un qui t'aide à créer ce site-là, mais qui t'accompagne, c'est-à-dire qui te donne les bons outils, tu vois, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de réfléchir, tu vois, à ce que tu vas devoir utiliser comme outil, qui te donne la méthodologie à mettre par exemple sur papier, tu vois, avant de faire ton site web et puis qu'ensuite, tu peux démarrer, tu puisses démarrer ton site web facilement en suivant tout ce que tu as préparé avant et tu vois, et que ça roule et que ça coule et qu'ensuite derrière ton site peut s'évoluer et surtout, tu vois, à la fin, ton site, il t'appartient, c'est un truc que tu as fait par toi-même, tu vois, c'est beau, c'est, tu vois, c'est beau, c'est comme si tu avais construit ta maison, tu vois, et là, c'est un peu la, c'est un peu le, je ne sais pas, tu vois, le centre de, je ne sais pas, de ton édifice sur le web, tu vois, c'est beau, c'est un truc beau et aujourd'hui, c'est vraiment ça que j'aimerais te partager. Donc, pour ça, j'ai créé une formation et dans cette formation, le premier résultat que tu vas avoir justement, c'est on va voir ensemble comment réfléchir à toute la structure de ton site, tu vois, ça ne prend pas énormément de temps mais c'est bien d'y réfléchir. On va étudier un petit peu, je vais te donner des systèmes pour qu'à la fin, tu vois, à la fin du premier module de la formation, eh bien déjà, tu as tout ton site sur papier, tu sais exactement ce dont tu as besoin, tu n'as même plus besoin de réfléchir, tu vois, c'est naturel, tu auras défini exactement ce dont tu as besoin. Ensuite, à la fin de tout ça, tu auras ton site qui sera terminé et tu pourras en plus le faire évoluer, tu auras des outils qui te permettront de le faire évoluer, tu verras si un jour tu as d'autres demandes, tu pourras très bien rajouter d'autres choses dessus. Alors, par contre, il y a une limitation à ce truc, c'est que, bon, voilà, ce n'est pas un tour de magie non plus, c'est-à-dire qu'il va falloir bosser un minimum mais moi, je vais être là pour t'aider un petit peu, c'est-à-dire que je vais te donner tout mon savoir-faire en termes de choix d'outils et puis de méthodologie. Après, c'est à toi, bien entendu, de travailler un petit peu, je ne peux pas le faire à ta place ou alors je te fais un devis, tu vois, et puis on revient sur des tarifs de développeurs et d'agences. Mais ce qui est génial, du coup, avec cette méthodologie, enfin, tu vois, j'ai essayé de réfléchir à un truc qui fait que n'importe qui peut faire un site web, tu vois. Je pense que même ma grand-mère, ma grand-mère, tu vois, ma grand-mère, elle sait envoyer des mails, elle sait m'envoyer des WhatsApp tous les jours et mettre des photos, tu vois, elle est calée, on va dire, numériquement pour son âge, parce que bon, voilà, les grand-mères, moi, je ne sais pas, la tienne mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Et bien, je pense que même ma grand-mère pourrait faire ce site web. Peut-être qu'elle a un peu de difficulté parce qu'il y a des termes un peu techniques mais vraiment, tu vois, si tu sais cliquer, tu sais faire un site web aujourd'hui, tu sais faire un beau site web, c'est ça que j'aimerais te dire, c'est que tu n'as pas besoin, je ne sais pas si tu as déjà utilisé Wix par exemple, si tu as déjà utilisé Wix, on va faire exactement la même chose mais avec un vrai site web, un truc qui va t'appartenir et tu verras, c'est génial quoi, ça va être ton bébé quoi, ça va être ton bébé. Alors, pourquoi j'ai décidé de te parler de tout ça ? C'est parce que moi, tu sais, ça fait plus de… C'est simple, j'ai eu mon premier ordinateur en 1998 et dans la foulée, j'ai commencé à créer des sites sur mes bloc-notes, tu vois, il y avait un bloc-notes à l'époque, c'était Windows 98, tu as eu Frontpage aussi à cette époque, enfin, je te raconte un peu ma life mais… Et dès cette époque, j'ai commencé à créer des sites web et puis après, le web a évolué, moi, j'ai fait des études d'informatique et j'ai bossé en agence pendant plus de 7 ans. Et puis ensuite, je me suis remis en tant que freelance, tu vois, en tant que développeur web, webmaster et puis chef de projet. Et du coup, je fais un petit peu tout ça depuis maintenant plus de 20 ans. Et en fait, j'ai toujours vu des gens qui se refusent de se lancer sur le web parce qu'ils ne savent pas faire des sites web ou alors ils font des trucs, tu vois, qui ne leur appartiennent pas et après derrière, ils sont bloqués parce qu'ils ne peuvent pas évoluer. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai envie de te donner les meilleurs outils, j'ai envie de te donner le meilleur de ce que j'ai appris, tu vois, pour que tu puisses faire ton site web tout simplement. Alors, comment ça va se présenter ? La formation, il y a quatre modules et dans ces quatre modules, on va voir donc dans le module 1, on va faire toute la partie théorique. On va parler d'un système pour connaître ton audience avant de faire ton site, en fait, savoir qui c'est que tu vas cibler. On va faire un peu de découpage, décollage, tu verras, c'est marrant. On va avoir un système pour être sûr que ton site va être utile. On va analyser un petit peu tes objectifs, tu vas voir, on va en parler. Mais ça va dépendre vraiment du premier système qu'on a fait. Ensuite, on va avoir une solution pour construire tout ton site sur papier et pour avoir ton premier schéma de site, en fait, avant même de commencer. Dans le module 2, je vais avec toi, on va s'occuper de toute l'installation des serveurs, etc. Tu vas voir, je vais te conseiller à un hébergeur que je connais, avec qui je travaille et j'ai même une petite remise avec eux, donc c'est cool. On va installer ton site en un clic, tu vas voir, c'est génial. Tu n'as même plus besoin de réfléchir si tu dois passer par un FTP ou je ne sais pas quoi sur ça. Tu as connu ça, c'est fini. Maintenant, tu ne passes plus par le FTP, tu peux installer des sites en un clic, donc c'est génial. Et puis, on va créer la base de ton site, ce qui va te permettre d'avancer, de commencer la conception en moins de 15 minutes, en 15 minutes à peu près, grosso modo. Dans le module 3, on va voir comment créer ton site, on va voir comment gérer le menu, on va voir comment construire des pages, mais sur mesure, tu vois, comme tu le veux. C'est-à-dire que tu n'as pas de limite en fait. Tu n'as vraiment pas de limite. Tu as tous les outils possibles sur le web et tu vas pouvoir construire des pages sur mesure. On va voir comment aussi également tu peux partir de modèles. Peut-être que normalement, tu vas déjà savoir à ce moment-là parce qu'on aura déjà bossé ensemble. Donc, tu vas déjà savoir ce que tu as besoin de mettre sur le site, donc tu n'auras pas besoin de modèles. Mais si vraiment tu as besoin de modèles, même pour la suite, tu pourras ajouter des modèles. Tu vois, il y a des tonnes de modèles que je peux te donner. Et c'est super, super intuitif. Voilà, si tu sais cliquer, tu vas savoir faire ton site. Ce n'est pas compliqué du tout. Ensuite, on va voir toute la partie conception du site dans le module 3. Et dans le module 4, je vais te donner des outils bonus que j'ai, que j'utilise fréquemment et qui vont te permettre d'évoluer en fait avec ton site. On va parler notamment de statistiques, de référencement et tous ces outils-là qui peuvent t'aider à faire décoller ton business. Pour moi, c'est des outils impératifs qu'il faut avoir dès le début de ton lancement de site. Et c'est les outils que n'importe quel développeur ou agence installe au démarrage. Donc voilà, en premier lieu, tu vas avoir ton site sur papier. Ensuite, tu vas avoir entièrement un site fini pro que tu vas pouvoir faire évoluer. Et puis, comme je te disais, par contre, ça va demander un peu de temps. Il y a aussi un truc, on ne va pas parler de e-commerce ni de vente en ligne. Donc, si tu es intéressé pour faire de la vente en ligne, ça va être possible avec ce qu'on va voir simplement. Il faut que tu passes d'abord par cette étape parce que c'est la base. Et ensuite, dans le futur, je ferai peut-être une formation là-dessus sur l'e-commerce. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler du tout de paiement dans ça. Donc, si tu es intéressé par le paiement, soit tu attends la prochaine, soit tu peux prendre celle-là d'abord pour construire. D'ailleurs, je te conseille ça. Tu peux prendre d'abord cette formation pour construire ton noyau, tu vois, pour commencer à te former. Et puis, après, tu pourras toujours évoluer vers du e-commerce. Ça sera tout à fait possible. J'ai essayé de concevoir un truc qui est évolutif, qui va te permettre de durer dans le temps. Voilà. Du coup, comme je te disais, je pense que même ma grand-mère pourrait faire ce truc. Donc, j'ai essayé de faire le plus simple possible en sélectionnant pour moi les meilleurs outils. Voilà. Maintenant, après, il faut que tu te lances. Moi, je ne peux pas être à ta place. Le truc, c'est que déjà, si tu es intéressé par la formation, tu vois, tu peux trouver le lien juste en dessous de la vidéo. Mais le truc, c'est que si tu continues, peut-être que tu avais déjà essayé, mais tu as abandonné. Ou peut-être qu'à chaque fois, tu dis, je vais repousser ou peut-être que je vais embaucher un développeur. Et puis, à force de continuer comme ça, ça fait un moment que tu te dis ça. Et puis, tu te rends bien compte que ton site ne sort pas. Moi, aujourd'hui, je te donne la possibilité qu'on commence. Honnêtement, je pense qu'en un jour, tu peux avoir une première version de site en ligne qui ressemble à quelque chose. Après, tu vas pouvoir le faire évoluer. C'est ça, le truc. Mais je pense qu'en un jour, je ne vais pas te faire une promesse de fou, mais honnêtement, c'est possible. Tu vas avoir une seule page, un truc joli avec ton hébergeur et tout. Après, c'est à toi de voir. Soit on bosse ensemble, soit on ne bosse pas. Moi, j'essaie vraiment de mettre mon maximum dedans dans le sens où je voulais partager ma valeur. Alors, ce n'est pas un tuto où je vais t'expliquer comment fonctionne WordPress dans les moindres détails. C'est plutôt que je te donne ma méthodologie et après, en plus de ça, j'ai fait en parallèle de ça, je te donne ma méthodologie et je l'applique à mon cas. C'est-à-dire que j'ai fait mon site web dans cette formation et je t'explique comment je le fais. Et je me suis dit que c'était le meilleur moyen de te présenter le truc parce que du coup, tu vois un petit peu ma réflexion quand je fais le truc et je te la partage en direct. Et je préfère cette manière de faire les choses que plutôt un bête tuto. Alors, comment ça marche concrètement ? Tu vas avoir des fichiers vidéo. Tu vas pouvoir regarder, tu vas pouvoir suivre, tu vas pouvoir arrêter à n'importe quel moment pour pouvoir faire de ton côté ton site internet ou ce que je te demande de faire. Tu vois, c'est un petit atelier. Moi, ce que je fais en fait, c'est que je te partage la création de mon propre site. Et du coup, sur chaque étape, je te dis un petit peu comment il faut faire en fait. Je t'oriente le truc, je te dis voilà, moi je ferai plutôt comme ça. Et du coup, on le fait en live. Alors maintenant, à toi de voir si tu veux te lancer dans l'aventure avec moi ou pas. Maintenant, juste un truc. Voilà, là c'est l'offre de lancement. Je lance ma formation donc cette semaine. Donc pendant une semaine, la formation est à un prix exceptionnel. Et puis ensuite, cette formation repassera au prix normal. Tu vois, donc elle sera toujours dispo mais simplement, elle sera un peu plus chère. Donc si tu as intéressé, je te conseille de t'intéresser davantage cette semaine. Voilà, et puis si tu veux commencer tout de suite, c'est juste en dessous, tu as le lien. Maintenant, j'aimerais répondre aux premières interrogations parce que je sais que tu as peut-être des interrogations. Tu te dis peut-être que ça va être trop difficile, que c'est encore un truc miracle, mais ça va être trop difficile. Alors, moi j'ai envie de te dire qu'en comparaison, tu vois, si tu sais utiliser Facebook, tu vois, si tu as une page Facebook, que tu sais publier des posts, que peut-être que tu as déjà fait un site sur Wix aussi, tu sais, où c'est juste des assistants où tu cliques, etc. Tu sauras faire, ce n'est pas plus difficile que ça. Simplement, voilà, de toute façon, je t'explique tout. Il n'y a pas un bout de code à faire sur ce site web. C'est juste des clics et tu verras, tu pourras faire un truc pro, enfin de ouf quoi. Ça va vraiment être génial. Donc voilà. Moi, je ne pense pas que ce soit difficile à mon avis. J'ai essayé de rendre le truc le plus facile possible. Deuxième problème, tu disais peut-être que tu n'as pas le temps. Écoute, moi, je ne peux pas t'aider. Si tu n'as pas le temps, tu vois, enfin, c'est ton projet à toi. Donc, il va falloir que tu passes un peu de temps. Maintenant ou sinon, tu peux peut-être embaucher un développeur. Après, c'est une histoire de budget aussi. Donc, à toi de voir. Moi, j'ai essayé de le faire le plus simple possible. Je te dis, je pense qu'en une journée, tu peux au moins avoir une page, voire deux pages. Tu vois, il y a des trucs jolis qui fonctionnent. Donc voilà, à toi de voir. Troisième question, tu poses peut-être la question de savoir s'il y a des frais cachés, des choses à acheter, en plus des extensions, etc. Alors, il n'y a pas de frais cachés hormis, enfin, c'est normal en fait. On n'a pas le choix pour ça. Tu as besoin de payer ton hébergeur pour donc héberger ton site internet. Alors, si tu en as déjà un, super, tu vois, tu pourrais installer ton site dessus. Si tu n'en as pas, moi, je te recommande un. Et puis, j'ai une réduction avec eux en fait, j'ai un partenariat avec eux. Et du coup, j'ai moins 15%. Ce qui fait une offre d'hébergement, je te l'ai appris tout de suite, c'est autour de 60 euros. Donc, ça te permet de voir un petit peu si tu as le budget avant de commencer. Ensuite, tu te dis peut-être que, ouais, tu pourrais faire par toi-même en fait. Tu vas trouver des tutos gratuits sur internet. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Tu pourrais faire par toi-même et trouver des tutos gratuits sur internet. Simplement, dans cette formation, moi, j'ai rajouté ma méthodologie, la méthodologie qu'on utilise en général dans des agences web pour faire des sites web. Donc, tout ce qui est réflexion avant en fait et du coup, ça te garantit que le site que tu vas faire correspond vraiment à ce que tu as besoin de faire. Tu vas pas faire un truc à l'arrache comme ça en suivant un tuto et finalement, tu vas juste suivre le tuto de la personne et tu vas pas réfléchir vraiment à l'intérêt de ton site. Donc, voilà pourquoi j'ai fait ça. C'est aussi pour que toi, tu fasses quelque chose qui a du sens et pas seulement faire un truc que quelqu'un t'a expliqué bêtement sur une vidéo. Voilà, j'ai présenté l'ensemble. Maintenant, si tu es intéressé, il y a plus d'infos dans le lien en dessous. Il y a donc l'offre et des conditions particulières jusqu'à la fin de la semaine. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller faire un tour. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas à me poser des questions aussi. Et moi, je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut et à tout de suite. Ciao ! Merci.